Le fils de l'éleveur, c'est le numéro 47, le temps que je retrouve ma page, moi, je vais être avec vous. C'est donc un falco, né le 4 mars, élevage Bernard Caron, son fils est à la tête. Et nous avons donc une mère, on dit de merci, qui elle, était placée en plat. Elle va marcher s'il vous plaît ? Mais elle a produit une lime qui est une vainqueur en plat. Trois courses quand même, et surtout gagnante en obstacle, et qui s'illustre à Hauteuil en prenant des places à Hauteuil, mais très correctement. Donc le poulain est à vendre, vous avez le numéro de téléphone de l'éleveur, vous pouvez le contacter. Et donc, c'est une souche, si vous regardez, vous allez voir des noms qui vous rappellent le local, puisque c'est une souche, on va dire, le coq avec mijo-débrosse, et elle est passée, elle est passée Caron avec caliose de persil, qui était une très bonne jument sur les obstacles, on peut dire le crosse un peu dans nos régions, et qui bien sûr a produit maintenant des chevaux qui sont capables d'aller à Hauteuil. Vous allez trotter ? Vous allez trotter pour votre place. S'il vous plaît, vous longez la barrière, vous longez la barrière, longez bien la barrière. C'est de votre place. Donc c'est un fils de Falco. Donc Falco par le, on va dire, phénoménal pivotal, cher aux recruteurs d'Arcana, pivotal, et surtout cher aux acheteurs. Et épervier bleu, on dit de le merci par épervier bleu, épervier bleu, un Saint-Syrien. Et la piste de l'enchant l'avait emmené. Et la piste de l'enchanté, c'est de l'enchanté, c'est de l'enchanté, c'est de l'enchanté.